Bonjour, je suis ravie d'être avec vous chez moi presque. J'ai souhaité être ici puisque je viens de terminer le travail que vous verrez tout à l'heure et j'ai l'impression d'être dans mon théâtre alors pour un petit quart d'heure je vais m'approprier complètement ce lieu et voilà j'ai l'impression de vous recevoir c'est très agréable je peux enfin me délecter et de partager avec vous précisément tout ce travail parce que bon évidemment c'est un travail qui dure depuis un moment c'est cette fois ci alors aujourd'hui on va dire j'ai l'impression d'être arrivé à ce qui m'intéresse le plus en scénographie et cette exposition vraiment pour moi résonne profondément dans le travail que j'ai envie de faire et que je souhaite accomplir et j'ai pas toujours la possibilité d'ouvrir un espace comme celui-ci de présenter les oeuvres en résonance les unes avec les autres ça dépend évidemment des sujets et là c'est un petit peu ma marotte j'ai l'impression d'être arrivé peut-être au bout de d'un travail de recherche qui dure depuis de nombreuses années bon j'espère que que je redescendrai pas sur sur mes compétences mais voilà j'ai je suis là dans l'axe face à ce projet et je c'est un projet que j'ai travaillé comme ça vraiment avec cette idée d'être au centre et d'embrasser d'embrasser des oeuvres d'embrasser un espace bon effectivement c'est un peu impressionnant comme espace mais c'est aussi pendant quelques mois mon quotidien donc je finalement je me sens bien donc c'est étonnant d'être aussi bien dans un lieu comme ça je je suis pas inquiète quand j'arrive et quand je propose aussi une scénographie le lieu ne me ne me fait pas peur je j'essaie de ramener la dimension humaine systématiquement dans le travail et dans ce travail en tout cas et c'est pour ça que finalement quand je l'ouvre et quand je le je le livre je me sens bien parce qu'il me correspond il est à mon échelle alors là je parle de moi évidemment mais ce travail là répond répond beaucoup à une demande et la demande c'est de mettre en scène des oeuvres et j'aime ce travail de mise en scène c'est un travail qui finalement que je fais depuis depuis longtemps maintenant et je me suis rendu compte qu'il était né déjà de quand ma mère m'offrait des livres pour enfants et j'ai retrouvé une image où j'avais un livre pour enfants du petit chaperon rouge avec des plans des premiers plans des arrière plans donc c'était pas un livre classique de la représentation du petit chaperon rouge et j'ai l'impression quand j'ai vu ce livre j'ai eu l'impression de voir ce travail d'exposition avec tout ce travail de plan d'arrière plan de promenade en même temps d'axe aussi beaucoup j'aime ce travail de l'axe et ce travail de on va dire de la rectitude dans l'architecture et cette image de livre pour enfants m'a tout d'un coup interpellé parce que j'ai eu l'impression de me retrouver là dans cette exposition et c'est un livre que j'ai retrouvé il y a très peu de temps et j'ai compris aussi pourquoi le travail le travail de l'oeil est important pour moi parce que je suis née avec ces images qui m'ont finalement poursuivi toute ma toute mon enfance ma petite enfance et et donc du coup voilà je suis je suis je peux me ravir l'oeil quand je vois cette exposition et je dis ça avec vraiment une satisfaction pleine parce que je quand je travaille j'essaie de travailler pour donner aussi pour donner à voir et pour que chacun se sente bien dans cet espace et ce qui me ce qui me préoccupe beaucoup c'est le rapport dans l'espace le rapport à la j'enlève les anecdotes esthétique je ne veux pas enfin en tout cas j'essaie de travailler sur sur la rectitude des lignes sur la pureté des espaces enfin ce que j'entends par rectitude et pureté bien entendu sur une ligne une couleur j'ai cette nécessité de pouvoir à chaque fois que je que je rentre dans un espace que je crée me sentir pleinement ravie et c'est très important pour moi de de d'avoir ce sentiment de résonance entre entre ce que je crée et ce que je vois et donc je c'est vrai que l'absence d'anecdotes esthétiques pour moi est importante je c'est pour ça par exemple que j'aime beaucoup les habits les habits utilitaires comme le bleu de travail ou le pantalon d'un gardien parce qu'il n'y a que le nécessaire qui n'est dessiné il n'y a pas d'emphase il y a juste ce qu'il faut au bon endroit alors c'est une approche parfois qui est un tout petit peu austère enfin qui peut paraître austère un peu mais ça c'est une approche que j'ai dans dans mon travail dans ma vie je suis pas tout à fait comme ça j'espère même si parfois je suis un peu comment dire dans la rigueur et dans je veux pas aller dans le compromis je suis obligée de le faire bien entendu mais je n'aime pas le compromis j'aime le noir et le blanc j'aime l'ombre et la lumière voilà j'aime pas le gris même si aujourd'hui je porte un manteau gris j'aime dans mon travail que les choses soient simples et qu'elles soient évidentes aussi donc c'est vrai que là vous pourrez regarder cette promenade vous allez pouvoir peut-être décrypter ce rapport à l'architecture qui est assez sobre et en plus qui finalement ne vient pas lutter avec l'architecture de lieux parce qu'elle n'est pas du tout le travail n'est pas du tout pardon n'est pas du tout comment dire n'essaie pas de se caler dans cet espace j'essaie justement je suis présente on est présent on a monté des cloisons on a on est là pour pour être dans cet espace et être en harmonie en même temps donc c'est tout ce travail de subtilité qui est très important dans aussi dans notre dans ce métier et la notion du détail évidemment avec je suis très préoccupé par le détail mais le détail nécessaire toujours je reviens à cette idée de nécessaire parce que ça me semble c'est ce qui fait la différence par exemple sur un vêtement vous avez une couture à un endroit selon où elle est elle est bien placée ou elle n'est pas bien placée elle est nécessaire ou elle ne l'est pas donc j'aime ce rapport de fonction de 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 répondre à une fonction c'est ce qui c'est ce qui c'est ce qui on va dire me me préoccupe tout le temps tout le temps donc je 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 travaille essentiellement sur cette idée aussi de révélation de de l'espace de de faire dans dans ce dans les projets en général dans la scénographie en général c'est de révéler des espaces et de monter des plans successifs pour que chaque fois qu'on se promène on soit heureux de se promener d'avoir qui se passe quelque chose qui est une aventure pour l'oeil parce que on se promène on avance et c'est comme quand je faisais de la photographie avec mon père où je voyais les images montées avec cette tout le temps qu'il faut pour que l'image arrive au maximum et la saturation qui qui est nécessaire pour que l'image soit harmonieuse et et dans mon travail c'est ce que je cherche voilà j'ai j'ai j'aime bien cette idée de vous révéler de vous donner des plans puis que votre oeil à vous après s'approprie tout tout ce tout ce travail là voilà donc ça fait ça fait déjà un mois que je suis préoccupé de cette pré de cette présentation évidemment pour 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 essayer de vous donner quelque chose de moi c'est très difficile puisque je d'habitude je le donne sans les mots je le donne avec des images et c'est ce qui c'est ce qui me me plaît les images je vous pourrais vous parler de par exemple quand je regarde une peinture ou je peinture de soulage j'aime cette abstraction j'aime je peux aimer la radicalité par exemple des des images de Irvine peine puisqu'on est toujours sur ce travail de noir et blanc enfin souvent il ya quelques scènes sur les mégots qui sont très grises mais il ya il a il a fait quelques clichés comme ça qui sont très très frappant et c'est ce qui c'est ce qui me c'est ce qui me plaît aujourd'hui aussi et qui me qui m'aide à travailler et voilà à rester en vie aussi parce que c'est ce qui me ravit et vraiment le le ravissement de l'oeil c'est quelque chose qui qui me préoccupe tout le temps si bien que je me suis retrouvée il n'y a pas longtemps à la maison avec ma fille j'étais en train de d'arranger une fleur dans un vase et c'était le soir j'allais me coucher et elle me dit mais qu'est ce que tu fais je lui dis écoute je j'arrange la fleur parce que demain quand je me lève je veux que ce soit beau elle me dit ah ben toi tu as appris la scénographie tu sais faire que ça tu fais ça le matin le soir toute la journée et là j'ai j'ai réalisé effectivement que j'étais dans que malgré moi en fait que c'est devenu un art de vivre c'est devenu quelque chose qui est qui fait partie intégrante de ma vie et bon évidemment je me questionne plus dessus mais là comme j'allais venir vous voir je me suis rendu compte à quel point j'avais j'avais ce besoin de de scénographier presque tout ce qui se passe dans ma vie ça peut être comment je choisis une tasse le matin pour le petit déjeuner comment je la pose sur la table ça peut être donc la fleur dans le vase ça peut être comment j'écris dans un cahier et quand j'écris dans un cahier je n'écris pas n'importe comment je ne prends pas n'importe quel stylo et surtout je crée un noir je crée un blanc dans mon écriture et ça ça suffit à me ravir l'oeil quand j'écris par exemple donc j'essaie enfin je sais non naturellement on va dire je j'ai ce rapport aussi aux détails donc quand j'écris je crée je vous disais je crée un noir un blanc de la même manière que je fais là l'exposition vous avez des noirs des blancs des premiers plans des arrières plans et quand je dessine où j'écris voilà c'est exactement la même chose pour moi donc c'est pour ça que je je disais que ça faisait partie intégrante de ma vie c'est que finalement je je choisis toujours enfin j'essaie de choisir et d'être dans l'exigence du choix de ce que je fais et de comment je comment je le fais alors on c'est pas toujours facile d'être dans l'exigence et de de tenir ce fil d'exigence puisque la vie est tellement multiple mais je voilà je c'est ce qui me préoccupe beaucoup donc là même si en ce moment je me suis remise à faire des broderies complètement anecdotiques bon ça c'est pour pour éviter que mon mental tourne en ce moment donc avant avant de venir ici je brodais pour comme ça je me suis détendu mais je faisais quelque chose de très anecdotique vous voyez ça m'arrive aussi quand même donc voilà je sais c'est ce qui est important ce qui est important aussi c'est c'est de voir que pendant dans ce travail et dans cette discipline je passe beaucoup de temps seul enfin ou un tout petit comité pardon pour réfléchir pour travailler pour dessiner pour organiser et puis tout d'un coup je vais travailler avec une équipe et là je vais avoir plein de gens autour de moi je vais être un moteur je vais être un catalyseur d'énergie ça c'est extrêmement agréable puisqu'on se retrouve on va dire l'objet de toutes les attentions on est obligé de diriger aussi beaucoup de choses de d'être présent et donc on a ce ce j'ai ce côté intimiste privé qui est très qui est très présent et tout d'un coup j'ai ce côté aussi très public avec tous les gens qui travaillent avec moi et à un moment donné ce côté là va s'arrêter c'est quand je donne le travail que vous verrez quand je le présente et quand finalement je m'en vais je pars de l'histoire et puis c'est l'histoire qui vous appartient elle m'appartient plus et c'est vrai que ces fluctuations comme ça d'énergie c'est très agréable et en même temps très surprenant parce que c'est aussi brutal dans le rapport qu'on peut avoir au travail donc on est tout d'un coup on est dans un coin puis on est dans la lumière après on est on donne et il m'arrive très souvent quand j'ai terminé tout ce travail je me dis mais qu'est ce que tu as fait pendant tout ce temps qu'est ce que j'ai fait pourquoi j'ai travaillé autant comment ça se fait et ça c'est une question qui m'interroge puisque finalement bon l'idée c'est qu'on ne voit pas le travail qu'on ne voit pas le temps qu'on ne comprenne pas mais ça me laisse souvent dubitative dans ma manière de vivre aussi tout d'un coup je suis plus là je m'efface et ça c'est important aussi dans le rythme de mon travail donc je voulais terminer sur cette question de qu'est-ce que j'ai fait pendant tout ce temps et je ne sais pas si est-ce que vous avez des questions bon j'ai balayé un peu vite par rapport à tout ce que je voulais vous dire puisque ça fait un mois que je réfléchis mais voilà je vais vous donner la parole si vous avez des questions ça n'a pas vu j'ai vraiment je vous ai vraiment